Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Depuis qu'on a changé d'heure, c'est galère de faire des vidéos. Il fait nuit trop tôt. Enfin bref, pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook, j'ai mis un défi pour le mois de novembre avec du violet clair, du bleu foncé, du gris, du bleu clair et du vert aqua. Donc j'ai pris ces couleurs pour donc vous faire ma toile pour ce défi. Puisque j'estime que je dois le faire aussi. Donc je vais vous faire un sandwich pour. Je ne crois pas que j'en ai déjà fait. Donc dans l'idée, j'ai deux gros gobelets de blanc. Je vais mettre une grosse couche de blanc qui représente mon pain en gros. Toutes mes couleurs, mes petits ingrédients. Donc ma salade, mon fromage, ma maillot, mon jambon. Et donc pour terminer, une autre grosse couche de blanc. Ce qui vous fait un sandwich entre deux grosses couches de blanc. C'est ça le truc. Donc je vais faire quatre flip cups. Je commence avec mon blanc. Je vais essayer de diviser en quatre équitablement. Donc j'ai pris mon médium 60% de colle, 40% d'eau comme d'habitude. Sauf que là, je n'ai pas fait une part de médium pour une part de peinture. J'ai fait 1,5 part de médium pour une part de peinture. Ce qui fait que pour mon blanc, j'ai préparé 160 grammes de peinture avec 240 grammes de médium. Ce qui fait que j'ai 400 grammes de blanc. Toutes mes couleurs, j'ai mis 20 grammes de peinture et 30 grammes de médium. J'ai 50 grammes de chaque couleur. À côté du blanc, c'est très très peu. Puisque j'ai 250 grammes de couleurs et 400 grammes de blanc. Donc là, j'ai mon viol éclair. Au niveau des teintes, c'est tout des mélanges. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient fait des mélanges et tout. Moi aussi. Et dans un sens, je préfère faire des mélanges que d'acheter plein de couleurs différentes. Quand on peut les faire soi-même, c'est toujours plus économique de faire les mélanges plutôt que de s'amuser à acheter un tube de peinture de chaque couleur. Enfin, je trouve. Après, on procède comme on le souhaite. Donc là, mon violet clair, c'est simplement du violet cobalt avec du blanc. Rien de particulier. Mon bleu foncé, bleu marine. J'ai mis du bleu de phtalocyanine avec une pointe de noir pour le foncer un petit peu. Désolé, je fais mes couches doucement. Comme j'ai un mélange assez fluide, si je vais trop vite, ma peinture, elle va tous mélanger et s'enfoncer. Il va bien avoir des couches assez nettes quand même. Voilà. J'essaie de les remplir équitablement. Pas facile. Ensuite, j'ai mon gris. Mélange de blanc et de noir, tout simplement. Je l'ai fait un peu trop vert, je pense. Je ne suis pas sûr qu'on va voir la nuance avec le blanc. Surtout qu'avec un sandwich pour comme ça, comme il y a énormément de blanc, le but, c'est d'avoir un résultat assez délavé. Donc, les couleurs vont être relativement diluées avec le blanc et pâle. Enfin, plus pâle que ce qu'elles ne sont. Il ne faut pas hésiter à partir avec des couleurs plus foncées. J'aurais dû faire mon gris plus foncé. Ensuite, mon bleu clair. Mon bleu clair, qu'est-ce que j'ai mélangé ? J'ai mis du bleu turquoise et du bleu céruléum, je crois. C'est ça, moitié-moitié. On va voir un bleu ciel un peu turquoise. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et le dernier, mon vert aqua. C'est le seul que j'avais en couleur avec le blanc, il n'y a pas de mélange. Dans toutes mes couleurs, j'ai mis trois gouttes d'huile de silicone. Je n'en ai pas mis dans le blanc. Mes gobelets sont à peu près équitables. Et pour finir, la deuxième couche de blanc. Ça va être un peu plus compliqué. ... 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 On va y arriver. La vidéo sera un peu longue, des fois pas trop le choix, il faut ce qu'il faut, c'est important aussi de prendre son temps, si c'est pour se dépêcher, faire n'importe quoi, c'est pas intéressant je trouve, ce n'est que mon point de vue. Ma toile, 40 par 40 cm aujourd'hui. C'est dans le cadre, c'est bon. Ah, j'ai la main qui blisse. Je n'ai pas pris mon chiffon. Je l'ai juste laissé loin. J'ai pas pensé apprendre. Comment je peux flipper ça ? J'ai pas pensé. Ça va être compliqué cette histoire. J'ai déjà des cellules, des grosses cellules en plus. Ce qui fait que je vais vite les déformer. Il va falloir des mains plus grandes. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que quand je fais des flip-ups, en général, je couvre la moitié de ma toile, je passe le chalumeau et je fais l'autre moitié. sauf que cette fois, comme j'ai un mélange plus fluide que d'habitude, je vais tout couvrir. Je passe le chalumeau après. C'est pour ça que j'aime pas voir des cellules dès le début. Là, j'ai la plus grosse cellule que j'ai jamais vue toute ma vie. Elle est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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